Le niveau que l'on surnomme « entrepôt de stockage » est un niveau des mondes délaissés. Ce niveau est un entrepôt de taille inconnue, mais considéré comme infini jusqu'à preuve du contraire. Il consiste principalement en de longs couloirs qui se croisent et dans lesquels se trouvent des portes en métal qui, une fois ouvertes, révèlent des conteneurs de stockage classiques que l'on trouve dans un entrepôt normal. Les couleurs des portes et des couloirs sont différentes et changent en fonction de l'endroit où on se trouve. Parfois, la forme des portes est modifiée, d'autres fois, la hauteur du plafond peut augmenter ou diminuer, et l'environnement général peut passer de parfaitement propre et neuf à usé et poussiéreux. Les seuls objets que l'on trouve en dehors des conteneurs de stockage sont des extincteurs qui ne fonctionnent pas et des chariots qui sont dispersés à travers le niveau et sont considérés comme assez rares. Ces chariots contiennent souvent quelques objets divers. Il est cependant fortement conseillé de ne pas les toucher et de continuer à explorer, principalement à cause de possibles contaminations qui seront expliquées plus loin dans ce rapport. Tous les conteneurs de stockage sont verrouillés par des cadenas. Ces cadenas sont impossibles à briser et ne laisseront jamais la porte s'ouvrir tant que la clé appropriée n'aura pas été insérée et tournée à l'intérieur. Les essais pour briser ces cadenas ont inclus l'utilisation de haches, pince coupante, pince à levier, pied de biche, armes à feu, explosifs. Les clés permettant d'ouvrir les cadenas se trouvent au hasard dans le niveau, suspendues à leurs cadenas ou posées à même le sol. Toutes les clés portent un numéro et une couleur qui indiquent la couleur et le numéro de la porte à déverrouiller. Ces clés sont un bon moyen de se donner une idée de la taille astronomiquement grande du niveau, puisque certaines clés ont révélé posséder un nombre à dix chiffres pour désigner leurs conteneurs, ce qui implique la présence d'au minimum des dizaines de milliards de conteneurs dans ce niveau. Les clés trouvées, si elles ne sont pas déjà sur un cadenas, ne sont généralement pas loin de celui-ci. Toutes les portes sont munies d'un verrou extérieur et d'un verrou intérieur, de sorte à ce que le cadenas puisse être retiré et utilisé pour verrouiller le conteneur de stockage de l'intérieur. La façon dont les clés apparaissent dans ce niveau est encore sujette à étude, mais elle est peut-être liée à des phénomènes que l'on surnomme événements de nettoyage. Lorsqu'ils sont ouverts, les conteneurs de stockage révèlent être remplis d'objets, la plupart du temps emballés dans des sacs, des cartons ou simplement déposés à même le sol. Les objets les plus courants sont les vêtements, les livres et les meubles. Les objets inhabituels comprennent les matériaux de construction brutes, les outils, les armes et la nourriture. Les objets rares comprennent les plantes, les médicaments, les véhicules et l'électronique. Une bonne partie des objets trouvés dans ce niveau sont légèrement endommagés mais encore utilisables. Seule une petite partie sera soit endommagée au point d'être inutilisable, soit flambant neuf. La nourriture est stockée dans de petites boîtes de conserve et correspond généralement à des rations militaires provenant de pays connus ou inconnus. Les livres sont décrits dans de nombreuses langues différentes mais la grande majorité d'entre elles ne sont pas des langues parlées dans notre monde. Grâce à des livres d'apprentissage pour enfants et à des étiquettes d'objets, un dictionnaire de langlais vers ces langues mystérieuses est en cours d'écriture. La taille des conteneurs de stockage varie généralement de 1m² à 200m². Des rumeurs disent qu'un conteneur de 5000m² a été trouvé une fois mais cette affirmation ne peut pas être confirmée pour l'instant. Tous les couloirs sont éclairés par des lampes de plafond, qu'il s'agisse de vieilles ampoules ou de néons modernes et de LED. Lorsque vous vous déplacez dans l'entrepôt de stockage, faites toujours attention aux lampes car le signe d'une lampe qui s'éteint soudainement entraînera toujours un événement de nettoyage. Des événements de nettoyage ont lieu régulièrement dans l'entrepôt de stockage. Ils peuvent être localisés dans une petite zone ou s'étendre à l'ensemble du niveau. Leur nature et leur durée sont aléatoires et la seule façon dont ces événements ont été rapportés est par des témoins directs et des caméras placées dans les couloirs pendant ces événements. Une minute après l'extinction aléatoire des Lumières, un événement de nettoyage commencera. Ces événements constituent une menace mortelle immédiate et sérieuse pour tous les vagabonds qui se trouvent à proximité de la zone sombre. Le seul moyen de se mettre à l'abri d'un événement est de courir vers le couloir éclairé le plus proche, si l'événement est localisé, ou de se réfugier dans un conteneur de stockage et d'enverrouiller la porte aussi vite que possible. Les conteneurs de stockage ne semblent pas être affectés par les événements de nettoyage, mais ce n'est probablement pas toujours le cas. Les 6 événements de nettoyage confirmés à l'intérieur du niveau sont les suivants. La température monte rapidement jusqu'à environ 170 degrés Celsius, suffisant pour brûler et tuer toute personne se trouvant encore à l'extérieur à ce moment-là. Des flaques de plomb fondus provenant d'outils laissés à l'extérieur par un vagabond lors d'un de ces événements suggèrent que la température peut monter jusqu'à au moins de 232 degrés Celsius, qui est le point de fusion du plomb. Cet événement dure généralement de 2 minutes à 6 heures, après quoi la température revient rapidement à la normale. Gaz toxique Les bouches d'aération libèrent un gaz rouge inconnu qui s'avère mortel pour l'homme. Un rapport d'observation par caméra confirme que les gens commencent à tousser du sang, puis leur peau et leurs muscles se détachent et enfin, leurs organes explosent, laissant un squelette baignant dans une mare de chair fondue. Personne n'a jamais survécu au contact de ce poison car une seule inhalation suffit à provoquer la mort. Cet événement dure généralement entre 30 minutes et 20 heures, après quoi le gaz est aspiré par les bouches d'aération, ce qui permet à tout le monde de sortir en toute sécurité. Lors d'un événement localisé, observé à partir d'un couloir proche, le gaz a été qualifié de statique, a été observé comme ne quittant jamais les zones sombres. Vide, parfait. Tout l'air disparaît soudainement des couloirs, laissant un vide spatial qui provoque la mort par suffocation ou par ébullition du sang. La pression tombant a exactement 0 bar. Cet événement, bien que très rare, ne se produit jamais dans une zone localisée et concerne toujours l'ensemble du niveau. Il dure généralement entre 30 secondes et une demi-heure, après quoi l'atmosphère retrouve soudainement sa composition et sa pression d'origine. La gelée noire Une épaisse couche de gelée noire commence à s'écouler des murs et du sol. Cette substance ne doit pas être touchée et reste collée à toute personne entrant en contact avec elle. Les humains qui l'ont touchée sont considérés comme morts et doivent être laissés sur place. La peau des vagabonds contaminés deviendra noire et commencera à craquer comme de la terre sèche. Leurs yeux fondront comme des glaçons dans une boisson chaude et ils commenceront à se décomposer très lentement en une flaque de gelée noire, en essayant désespérément d'appeler à l'aide et de convaincre les autres de les toucher pour les sauver. Les demandes des personnes contaminées ne doivent jamais être suivies. Et il est conseillé d'attendre à l'intérieur ou de mettre une bonne distance entre vous et la gelée pour éviter d'être contaminée à votre tour. Cet événement dure généralement de 3 heures à 5 jours, après quoi la substance noire s'évapore et tout danger disparaît. Note, il est important de savoir que des restes de gelée noire ont été retrouvés à plusieurs reprises à l'intérieur d'objets peu profonds qui avaient été laissés ou trouvés à l'extérieur lors d'un épisode de gelée noire. C'est pourquoi tous les objets trouvés à l'extérieur doivent être évités jusqu'à ce que leur sécurité ait été confirmée. Tourelles Suspendues au plafond, des tourelles modernisées d'origine inconnue apparaissent et tirent des balles lourdes sur tout ce qui bouge, qu'il s'agisse d'humains ou d'objets en mouvement. Ces tourelles ont une vision à 360 degrés et possèdent une précision de visée extrême. Cet événement se distingue de tous les autres par le fait que les tourelles apparaissent immédiatement après l'extinction des lumières, ce qui laisse généralement une poignée de secondes à quiconque pour se cacher ou se mettre hors de portée de vue des tourelles. Cet événement dure généralement entre 5 minutes et 8 heures après quoi les tourelles se rétractent dans le plafond. Les tentatives d'ouverture des plaques du plafond pour essayer de trouver une tourelle ont été jusqu'à présent infructueuses. Les voix. L'événement le plus rare de tous. Des multitudes de voix faibles peuvent être entendues dans les couloirs ainsi que des grattements et des coups légers sur les murs et les portes. Ces voix ne s'arrêteront pas avant la fin de l'événement et cet événement s'étend toujours à l'ensemble du niveau. Toute personne entendant les voix commencera lentement mais sûrement à développer des problèmes mentaux et de la folie. Les témoins ont décrit des hallucinations auditives et visuelles, des changements soudains d'humeur et une compulsion étrange mais persistante à ouvrir la porte de leur conteneur de stockage. Parmi les moyens de lutte efficaces, on peut citer La musique, les protections auditives, la restriction des mouvements avec une corde ou des menottes pour les vagabonds déjà rendus fous. On ne sait pas grand chose sur les entités qui provoquent cet événement car les caméras laissées à l'extérieur ont été irrémédiablement endommagées et aucun témoin oculaire n'a été retrouvé. Cet événement ne s'est produit que trois fois depuis la découverte du niveau. La première fois, l'événement a duré deux heures. La deuxième fois, il a duré trois jours et onze heures. Et la troisième fois, il a duré seize jours et sept heures. Si cet événement devait se reproduire à l'avenir, il serait catastrophique pour tout humain vivant à l'intérieur du niveau car les réserves pourraient s'épuiser et il pourrait être plus difficile de rester sain d'esprit à long terme. Après un événement de nettoyage, il est possible de trouver des clés nouvelles sur le sol, éparpillées dans la zone où l'événement a eu lieu. Certains y voient une récompense pour avoir survécu à l'événement, mais la véritable raison de l'apparition de ces clés reste inconnue. D'autres types d'événements de nettoyage ont pu exister dans le passé ou auront peut-être lieu dans le futur. Alors quoi qu'il arrive, si la lumière s'éteint, cachez-vous. Immédiatement. Communauté Les enfants perdus de Niraldiah Se nommant eux-mêmes d'après le pays inconnu d'où proviennent leurs provisions, ce groupe d'environ 30 personnes vit dans l'un des plus grands conteneurs de stockage jamais découverts, d'une superficie de 655 mètres carrés. Leur base est entièrement meublée, avec des chambres, des salons et des cuisines. Ils partent généralement à la recherche de nourriture en petits groupes et ont réussi à cartographier plusieurs dizaines de kilomètres carrés autour d'eux. Les frères enfermés Ce groupe de neuf individus vivait à l'intérieur d'un assez grand conteneur de stockage. Ils étaient connus pour échanger beaucoup d'armes contre de la nourriture et des fournitures médicales. Après le troisième événement des voix, ils ont tous été retrouvés morts dans leur base, avec des eaux brisées et des impacts de balles sur tout le corps. Bon, est-ce que ça marche ? Je vois le petit point rouge, donc on va dire que oui. Bien. Bonjour, qui que vous soyez. J'enregistre cette cassette pour laisser une trace, une trace de... Comment la décrire ? Cette découverte que j'ai faite. Pour poser le contexte, j'habite l'entrepôt de stockage, depuis un peu plus de deux ans. J'ai rejoint un petit groupe de cinq personnes, dont le chef m'a recruté, peu après que j'ai atterri ici. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Je marchais dans l'écolore interminable, en cherchant en vain un conteneur qui correspondrait à l'une des clés que j'ai trouvée par terre. Les nombres qui se suivent sur les cadenas n'ont pas l'air d'avoir une logique définie, et franchement, je commençais à perdre espoir. Puis, c'est là que ça s'est passé. D'un coup d'un seul, les lumières s'éteignent, le noir complet. Quelques instants plus tard, j'entends des cris très lointains, provenant d'au moins quelques centaines de mètres. Des géants sans doute, enfin j'espère. Ce ne serait pas la première fois qu'une entité se faisait passer pour un humain afin de mieux leurrer les vagabonds. Sauf que bon, la lumière s'est éteinte d'un coup, ça me rappelle de très mauvais souvenirs. Et ce n'est en général jamais bon signe dans cet endroit. Je cours donc. Je cours sans m'arrêter, vers la direction d'où les cris ont eu lieu. Je me rapproche et j'entends aussi courir. Des objets métalliques qui tombent comme si lâchés dans une panicative. Je le sais, quelque chose de grave est en train de se produire. C'est alors que je rentre la tête la première dans un autre vagabond. Plutôt costaud. Il me fait tomber à terre en me percutant. Qu'est-ce que tu fais là ? Il me dit. Cours te mettre à l'abri, en me tenant une main rapide pour m'aider à bain relever. Mais où ça ? Je réponds, encore un peu sonné. C'est pas grave, suis-moi, vite ! Répond-il en reprendant sa course. Je le suis tant que bien que mal, tandis que soudainement, je sens la température monter très très vite, comme si j'entrais dans un bain brûlant sans la possibilité d'en sortir. Au détour d'un coin, j'aperçois un conteneur ouvert avec un homme tenant une lampe de poche. Je suis là à temps ! Le vagabond hurle en faisant des signes vers l'homme en question. La température devient insupportable, mes poumons brûlent. Je trépuche sur le pas d'un conteneur tandis que nous y entrons. L'homme ferme d'un coup la porte, alors qu'une odeur de brûlée commence à se faire sentir. C'est la dernière chose que je vis avant de m'évanouir. À mon réveil, je fais la connaissance avec ce groupe de vagabonds. J'ai eu une chance folle d'être retombé sur Étienne. Le chef de la bande. J'aurais brûlé vivant sinon. Au fil des semaines et des mois, j'apprends tout ce qu'il y a à savoir sur ce niveau. Je deviens l'archiviste du groupe. L'ancien archiviste étant mort dans un événement de nettoyage deux semaines avant mon arrivée ici. Dans l'entrepôt de stockage, les archivistes sont ceux qui cataloguent avec précision les objets trouvés dans chaque conteneur ouvert. Une tâche importante, car qu'en complète avec celle du cartographe, elles permettent de savoir exactement où se trouvent de nombreux objets qui peuvent devenir utiles à un moment donné. Étant donné ma mission, je suis très souvent amené à quitter notre conteneur principal. Un assez grand conteneur d'ailleurs, qui nous permet d'avoir chacun notre lieu de vie en respectant la vie privée. Et assez de places pour stocker des vivres pour tenir des mois entiers, sans jamais avoir besoin de sortir. Quand je quitte le conteneur, c'est presque tout le temps avec Marc, le cartographe. Un chouette type. Toujours une blague à la bouche. Un excellent joueur de guitare. On ne dirait pas comme ça, mais avoir un lieu où on peut plus ou moins se sociabiliser et vivre, ça permet d'oublier pendant un instant qu'on vit littéralement en enfer. Bien, maintenant que vous avez les bases, revenons aux événements récents. Une mission de routine pour moi et Marc, on allait à quelques kilomètres d'ici, vers un très grand conteneur, qui avait été transformé en une plateforme de commerce entre différents groupes adjacents. On y rencontre beaucoup de monde à chaque fois qu'on y va. Des groupes qui parfois effectuent des périples de plusieurs dizaines de kilomètres en vélo, sillonnant les longs couloirs juste pour venir échanger avec d'autres. Mission de routine donc. inspecter les cargazons, échanger avec d'autres groupes, et tenir compte de notre inventaire. Marc est celui qui échange, et moi je note. Je note tout dans l'un de mes nombreux carnets d'archivistes. Ce boulot me plaît bien, et je pense avoir trouvé ma place ici. La plateforme de commerce est très peuplée aujourd'hui, plus que d'habitude. On entend des rumeurs qu'un groupe aurait mis en vente des combinaisons asthmates hermétiques, avec filtration de l'air. Forcément, beaucoup sont venus pour encher à dessus, et repartir avec quelque chose qui garantissait de survivre. A un événement de gaz mortel peut-être. Même un événement de gelée noire, ou de vide parfait. Ce genre d'objets rarissimes ont énormément de valeur ici-bas, plus que toute autre ration, véhicule ou co-sége encore. Attends-moi là, je dois aller vérifier quelque chose dans un conteneur juste à côté. Marc m'a dit alors de m'occuper de l'inventaire d'une cargaison de vives que nous achetons à un groupe allié. Il ne va pas très loin. 400 boîtes de conserve venant comme souvent d'un pays qui n'existe pas, ou du moins pas de chez nous. Enfin bon, le compte y est. Je sors du conteneur afin d'aller alerter Marc que tout est bon, et c'est à ce moment précis que tout a changé pour toujours. Les lumières s'éteignent. Mes réflexes s'emballent. Je sprint vers la plateforme de commerce, mais il est trop tard. Ils ont immédiatement fermé la porte, sûrement pour éviter un événement de tourelle à apparition immédiate. Je frotte compte à la porte. Je hurle. « Il n'y a pas de tourelle ! Ouvrez-moi ! » Mais mes cris restent sans réponse. Très vite, je réfléchis. Je n'ai pas le temps de retourner à la base. Mais si Marc a pu ouvrir un conteneur à proximité, il y est sans doute en sécurité. Avec ma lampe-tente d'urgence, je cours le long du couloir, où des casiers de provisions qui ont été abandonnés par les vagabonds ayant couru se mettre à l'abri. Je cherche et je cherche encore, courant frénétiquement dans les couloirs, qui bientôt connaîtront la mort, peut-être la mienne. Une minute passe, toujours pas de conteneur. Je m'attends en pire. J'arrête ma course, et je m'assois sur le sol en béton, en attendant mon funeste sort. J'espère que ce sera rapide. Toujours rien. Ça doit faire cinq bonnes minutes que les lumières sont éteintes. Et rien ne s'est passé. Je me relève un peu déconcerté. Jamais les lumières ne se sont éteintes sans qu'un événement de nettoyage n'ait eu lieu. Armée de ma lampe-tanche, j'arpente les couloirs noirs et silencieux. Autant retourner à la base. Je sais que le reste de la bande et Étienne y sont, en espérant qu'ils ouvrent et qu'ils entendent. Ma voix à travers la porte. Environ à mi-chemin entre la plateforme de commerce et la base, j'aperçois quelque chose que je n'avais encore jamais vu ici-bas. Une lumière, non pas celle jaunâtre des lampes de plafond de ce niveau, mais une lumière blanche, pure, et presque éblouissante, à une distance d'environ un bon kilomètre. J'aurais pu très bien l'ignorer. Tourner à gauche après le mur marqué B752 et retourner à la base. Mais quelque chose d'étrange m'a poussé à la suivre, cette lumière. Plus je m'en approchais, plus elle aveuglait. Mais plus je me sentais bien. Est-ce la fameuse lumière au bout du tunnel dont tout le monde parle ? Je suis déjà mort et ceci est mon purgatoire ? Je n'en sais trop rien, alors que j'arrive à la source de cette lumière presque divine. La porte d'un conteneur est ouverte, ou plutôt détruite, comme si une explosion l'avait endommagée. Un trou d'où provient cette lumière est juste assez grand pour laisser passer un corps. Je me arrête un instant. Est-ce vraiment ce que je veux faire ? Cela pourrait toujours être un piège, mais cette sensation... Elle est enivante, à souhait. Je ferme les yeux alors que je me glisse dans cette avalanche de lumière. Il fait frais. Mes yeux ont du mal à s'ajuster à la lumière ambiante, mais je peux sentir un vent frais souffler contre mon corps. Au fur et à mesure que mes yeux s'acclimatent à l'environnement, j'aperçois le ciel, complètement couvert de nuages, clairs. Les alentours sont vastes, comme une plaine avec d'occasionnels rochers. Tout ça est une maison ? Une bicoque esselée, visible non loin ? Tandis que je m'en approche, j'essaye de comprendre exactement ce qu'il vient de se passer. Suis-je sorti de l'entrepôt pour de bon ? Suis-je dans un autre niveau ? Ou ai-je réussi ce que peu ont pu faire ? Revenir dans le monde réel ? Que de questions alors que j'entre dans cette maison dont la porte était au ventre ouverte. A l'intérieur, une décoration à l'ancienne, mais en bon état. Une cheminée de pierre en aile à grande salle, qui elle-même était connectée à une cuisine. J'ouvre les grands placards, et quelle ne fut pas ma surprise d'y trouver des boîtes de conserve. De la même provenance que le pays inconnu dont je faisais l'inventaire juste avant tout ça. Est-ce un lieu provenant de ce pays ? Ou suis-je encore dans le niveau ? Honnêtement, je m'en moque. Cet endroit a l'air sûr, et surtout, l'air frais m'avait beaucoup, beaucoup manqué. Donc voilà, vous savez tout. J'enregistre ce message devant l'entrée de ce monde à tange, qui pour l'instant semble être encore ouvert. Cela fait au moins deux bonnes heures que je suis là, et que les lumières restent éteintes dans l'entrepôt. Quelque chose me dit qu'une fois les lumières allumées, il sera impossible d'accéder à ce lieu. C'est pourquoi je fais cette cassette. Si vous l'entendez, sachez qu'un autre endroit plus sûr existe. J'ai cru apercevoir d'autres maisons à l'horizon, et peut-être des champs cultivés. Je ne sais pas exactement si cet endroit est infini, mais ce que je sais, c'est que l'entrepôt n'est pas une fin en soi. Quand les lumières s'éteignent, la mort est au tournant, sauf cette fois-ci. Je le répète, un endroit plus sûr existe. Je laisserai cette cassette juste devant la porte du conteneur dans laquelle je suis entré. Si vous écoutez ceci, prévenez mon groupe du conteneur numéro 88-970-521 que je vais bien. Dites à Étienne et Marc, et aux autres, que je suis désolé de ne pas être entré. Mais surtout, marquez ce conteneur, et surveillez-le. Peut-être qu'un jour, cette anomalie aura de nouveaux lieux. Peut-être qu'un jour, d'autres vagabonds pourront me rejoindre. Amicalement, un survivant. Avis aux administrateurs, ce journal audio ne doit pas être divulgué à qui que ce soit. Un groupe complet de vagabonds ont été retrouvés morts avec cette cassette lors d'un événement de gaz mortel. Il est très probable que ce groupe ait voulu chercher le lieu de discuter dans le journal et ait succombé au gaz. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre plus de vagabonds, surtout dans une quête qui n'a que si peu de chances d'aboutir. A ceux qui l'ont entendu malgré tout et qui hésitent, ne sortez pas durant l'extinction des Lumières. Vraiment. Survivez dans l'entrepôt. Ne causez pas votre mort, s'il vous plaît. Lorsqu'un moyen plus sûr d'accéder à ce niveau aura été trouvé, promis, nous le ferons savoir. Nous avertirons tout le monde. Ceci conclut le rapport de cette vidéo. Les mondes délaissés est un lore original de la chaîne Backroom FR et on espère qu'il vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur le monde des Backrooms, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo pour aider la chaîne à grandir. Vous pouvez également rejoindre notre Discord, son lien est en description. Sur ce, nous vous souhaitons un séjour prudent dans les Backrooms et une bonne soirée. et un peu plus de la chaîne. Merci. 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 Sous-titrage FR ?